Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis on a encore plein de choses à voir Le KVK va ouvrir dans pas longtemps, dans 14h55 au moment du record Alors quand je dis il va ouvrir, il va avoir la phase de négociation Comme vous le savez, je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos Si vous les avez ratées, je vous mets le lien en suggestion de la vidéo d'hier en haut de cette vidéo Et surtout les amis, pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos, y compris des lives En ce moment vous êtes carrément déchaînés, je vous ai donné le challenge du 2700 abonnés pour le prochain live Et on va y être très prochainement, vous êtes vraiment les meilleurs, merci beaucoup à vous Et surtout, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et une nouvelle fois je vous en remercie Donc Lumière et Ténèbres qui commence dans 14h54 Mais normalement, sauf 6 patchs, comme je vous avais dit On ne devrait pas avoir les migrations bloquées sur nos serveurs Puisque pendant cette phase, on peut négocier encore avec les autres gouvernements, les gouverneurs Les autres royaumes pour pouvoir faire l'alliance de 4 contre 4 Donc durant toute cette phase qui normalement, encore une fois, dure une dizaine de jours On ne sait jamais, parce qu'il y a des patchs qui sont faits sans qu'ils ne nous disent rien Ça dure une dizaine de jours et on va pouvoir encore migrer pendant cette phase Donc si vous souhaitez migrer vers mon royaume pour nous rejoindre par exemple sur les WL Qui continuent leur croissance, comme je vous ai dit, on est en train de continuer nos fusions Donc notre classement continue de croître, on atteint les 3 milliards 6 là On devra atteindre les 4 milliards et 4 milliards et demi avec les recrues qui arrivent dans la semaine qui vient normalement Et on va continuer notre croissance tranquillement Donc si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter encore une fois Je vous remets mon idée in-game C'est le 120 15 796 et dans la description vous avez mon idée Discord Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça Donc je ne sais pas comment ça se passe sur votre royaume Mais nous, là, le MGE vient de se finir Vous allez le voir, on a à partir de 0 épreuve de Loire qui est une de pop Et comme d'habitude, en plein MGE, enfin je dis comme d'habitude parce que c'est très vrai sur les serveurs français Je l'ai souvent constaté, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi on se prend la tête comme ça Vous regardez le classement, tac, le classement total, nous il n'est pas très haut sur ce MGE Il n'a pas été joué à fond parce qu'il y a bien évidemment le KVK qui est à pop Donc ça a été modéré dans les dépenses Mais ça fait toujours des dramas chez nous Par exemple, vous voyez le premier et le deuxième Alex Maroufleur et Jean-Jean qui étaient tous les deux NS Se sont battus pour la première palace avec Mugen et celui Ils se battent entre eux sur l'alliance Et avec les autres alliances, quand je dis qu'ils se battent, c'est plutôt sur le score Et donc tout le monde claque beaucoup de ressources C'est pour ça que le hola a été mis dessus Pour pas que tout le monde dépense trop sur ce MGE juste avant le KVK Mais le problème encore une fois, c'est que ça crée beaucoup de tension Donc encore une fois, je ne sais pas comment c'est chez vous Mais chez nous, chaque KE crée plus ou moins de tension Certains beaucoup, certains moi Celui-là, on a créé quand même relativement beaucoup Ça faisait deux MGE où c'était plutôt calme Là, ça a créé de la tension Et je le constate, pour moi, c'est très vrai sur les serveurs français Alors dites-moi sur vos serveurs comment ça se passe D'autres qui viennent de nous rejoindre aussi Nous ont dit que c'était courant aussi sur le leur Donc je suis curieux de savoir exactement comment ça se passe Chez vous par rapport à la communauté Et si vous me mettez ça en commentaire Dites-moi si c'est un serveur plus international, plus français Plus asiatique, plus américain Comme ça, ça me permettra de voir au moins Quelles sont les différentes mentalités par rapport à ça Passons à présent à l'event qui vient de Pop Il y a deux events qui viennent de Pop Alors, je ne crois pas l'avoir vu Donc si je ne dis pas de bêtises, le calendrier vient de se décaler Ouais, regardez, le calendrier vient de se décaler On le reverra, on en discutera dans la vidéo de demain Et ou dans le live selon le moment où il va Pop Regardez bien, on n'a pas les events Vous ne vous tracassez pas, vous ne faites pas un drama Il n'y a pas les events du printemps Ils vont apparaître, c'est sûr, c'est cette semaine C'est sous deux semaines après la mise à jour On y est Donc cette semaine qui vient, on va avoir les events du printemps Ils n'apparaissent pas encore une fois Mais je n'ai aucun doute, bien sûr, qu'ils vont y être Et à mon avis, ils devraient apparaître mardi peut-être À part s'ils nous les mettent dès demain Mais normalement, il n'y a pas de doute par rapport à ça Ils vont apparaître Je peux me tromper, mais là, pour le coup, je ne pense pas En plus, dès vendredi, regardez comment c'est vide dès vendredi Ça se trouve, ils vont le mettre vendredi Mais s'ils ne le mettent que vendredi On dépassera eux-mêmes ce qu'ils ont dit À savoir sous deux semaines On sera sous deux semaines et demie Alors après, ils s'en foutent, ils ne sont pas à ça après Mais nous qui sommes confinés, malheureusement, on est à ça après Donc j'espère que ça va arriver dès demain Mais en tout cas, on va bien voir Mais ils ne sont pas dans le calendrier Mais pas d'inquiétude, c'est toujours comme ça La seule différence, c'est que d'habitude, il y a peut-être plus de vides Avant qu'ils apparaissent Mais sinon, c'est toujours comme ça Sinon, ils nous ont fait apparaître l'épreuve de Loire Alors, on ne le savait pas, évidemment, qu'elle allait apparaître Donc, l'épreuve de Loire Ne claquez pas toutes vos PA sur l'épreuve de Loire Si le KVK est annoncé sur votre royaume Ça serait une erreur Je sais que l'épreuve de Loire, je vous le dis souvent C'est un event qu'il faut faire Vraiment, il faut s'investir dessus Mais ne claquez pas vos PA dessus Il va avoir l'étape 1 du pré KVK Notamment, où vous allez pouvoir avoir des coffres de ouf En tuant des maraudeurs Donc non, ne claquez pas vos potions d'action là-dessus Je vous le redis Je ne fais que le redire J'ai l'impression de me répéter tout le temps là-dessus Mais c'est vraiment, vraiment important Car les coffres sont tout simplement ouf Sur l'étape 1 du pré KVK Puis après, il y a les coffres aussi de la première étape de la forteresse croisée Donc ne gâchez pas vos points d'action là-dessus Et on a aussi, comme d'habitude Tout de suite après le MGE On a toujours, tout de suite au lendemain du KE On a à partir de zéro Qui est, genre à partir de zéro Ou sa variante Parce que là, on est sur la construction Les accélérateurs de construction Il y a la même version accélérateur académique Normalement, elles sont enchaînées les deux à la suite Très souvent Et donc c'est des minutes d'accélérateur qu'il faut claquer Et ça permet à ceux qui n'ont pas fait le KE par exemple Ou qui n'ont pas fait l'étape 1 du MGE De pouvoir avoir des sculptures Donc encore une fois, si vous êtes un très petit dépensier Un Verilo Spender Ou tout simplement un Free Player C'est ce genre d'event là Où vous pouvez claquer vos accélérateurs Pour bien vous classer Et récupérer, gratter encore quelques sculptures en or Puisque tous les gros joueurs, les plus dépensiers Ont claqué Sauf ceux qu'on sait bien finis évidemment Comme notre ami que je vous ai montré dans la vidéo d'hier Avec ses 300 000€ de dépense Excepté ce genre de joueurs Les autres joueurs ont un peu claqué leur stock sur le MGE Donc vous êtes tranquille sur ce genre d'event Et surtout, vous avez l'avantage de pouvoir mettre des constructions en accélération Si vous n'êtes pas full Par exemple votre hôtel de ville niveau 25 Alors que eux non plus Moi par exemple, j'ai plus de construction Donc c'est forcément des boosts d'entraînement Et si j'ai fait le MGE Je les ai forcément claqué à l'étape 1 Alors là, j'en ai encore plein Parce que j'ai pas fait l'étape 1 Et j'ai fait que l'étape 5 Et mon classement vient du fait que mon alliance m'a aidé En fait, spontanément Ils m'ont apporté des troupes Pour que je me classe et que je récupère le nouveau commandant Artemis 1er Je les en remercie d'ailleurs J'en profite, merci à eux J'aime beaucoup cette solidarité au sein des alliances Et donc voilà Donc normalement, les joueurs ont claqué leurs accélérateurs Et vous êtes tranquille là-dessus Justement, j'en parle d'Artemis 1er On y retourne Donc ouais, je l'ai débloqué Artemis, on va bien voir ce qu'elle vaut Pour le moment, je l'ai à bas niveau Je l'ai juste à 3 Je vais essayer de la monter dans un premier temps à 5-5 Même si je vous avoue que ce n'est pas ma priorité Puisque ma priorité sur les deux archers qui ont pop reste Ramsès Alors j'ai pas fait la première roue J'ai eu pas de chance comme vous l'avez vu Je le débloquerai sur la deuxième Où je vais investir un peu plus en gemme pour le débloquer Je pense que je ferai au moins une 40-45 tours 45 tours pour atteindre le palier En ce moment, je monte Guan Yu et Leonidas Donc Leonidas que j'ai en 5-5-2-1 Et je me focus sur Guan Yu que j'ai en 5-3-2-2 Mais en tout cas, le fait d'avoir débloqué Artemis Ça m'a permis d'avoir artisan, artisan écrivain de l'histoire Et de débloquer ce pack qui est vraiment à 5,49€ De très très loin le meilleur pack du jeu D'ailleurs en parlant pack, vous m'avez posé la question dans les commentaires Justement de la vidéo d'hier sur notre baba français Est-ce qu'on va avoir des packs pour le printemps ? Oui bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas l'habitude On va avoir des packs pour le printemps, pour l'event printemps Et ces packs seront accompagnés d'un event où il faut, où on vous propose du moins De récupérer des récompenses supplémentaires dès le moment où vous avez dépensé 2500 gemmes Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voilà une image de pub officielle Enfin de pub, une image qui a été émise sur le compte officiel de Rock sur Facebook Et Rock communique beaucoup en ce moment Je vous l'ai mis dans la partie communauté de la chaîne Où je vous ai mis le lien vers la pub Puisqu'ils font une pseudo pub type virus, coronavirus Comme quoi tout le monde est infecté et donc on va pouvoir les soigner, etc Ils communiquent pas mal en ce moment sur le vocabulaire, je dirais le lexique marketing lié aux soins Et évidemment avec le coronavirus, cette circonstance comme beaucoup d'entreprises Et regardez donc, ils nous ont mis une petite BD en 4 images Où on voit César qui se rend dans l'hôpital de votre village pour soigner Donc on voit il est blessé, il lui donne un parchemin d'accélération Évidemment, un item payant du moins qu'on peut acheter principalement qu'avec des gemmes Ou avec des ressources, mais la finalité reste la même Et donc ces soldats peuvent retourner au combat et ils le remercient, c'est super Cette image a été immédiatement détournée Donc on le voit très peu de replay après Les mecs sont vraiment créatifs Regardez comment ils l'ont détourné En plus ça a été vraiment bien fait, je trouve Le montage est parfait Ils ont pas changé le texte, le texte n'a pas changé Mais regardez juste, le petit parchemin de soins a été remplacé par une liasse de billets Et c'est énorme puisque pas le temps pour parler Allez maintenant prends l'argent et tu iras mieux Donc c'est exactement ça, c'est pas ce que je vous disais Les accélérateurs de soins, c'est bien évidemment de les acheter Donc il n'y a pas de mystère dans le jeu Et j'ai trouvé ça très drôle Et surtout mis tout de suite en dessous la pastille, la pub originale Donc tout le monde a pu la voir J'ai trouvé ça assez fort Et ce qui est bien aussi, c'est que Lilith ne censure jamais ce genre de choses Du moins, ce qui est étonnant C'est bien, mais c'est étonnant aussi L'histoire de Takeda Attila Ils l'ont censuré dans tous les sens quand les joueurs se plaignaient Donc surtout sur Discord Je vous en avais parlé dans la vidéo que j'avais faite à ce moment là Sur Discord, sur Reddit, sur Facebook Dès qu'il y avait un post sur la communauté officielle Qui parlait du problème avec des screens de Attila Takeda Et bien c'était immédiatement censuré Alors que quand ils se font tacler comme ça sur leur pub ou sur leur communication Et bien ils laissent Donc c'est vraiment étonnant leur vision qu'ils ont De l'arbitrage, de ce qu'ils trouvent qu'ils vont leur porter préjudice ou pas Mais de toute façon, moi à leur place je ne censurerai rien Je laisserai évidemment, sauf ce qui est insultant Mais en tout cas c'est quand même un gros jeu de pay to win Rise of Kingdom Où ils sont très avantageux Mais comme dans tout et comme dans la vraie vie en fait Il ne faut pas se leurrer par rapport à ça Passons maintenant à ce que je vous disais Sur ce fameux KVK Et on va aller le voir On va aller sur le KVK 35 Et vous allez voir pourquoi Je vais vous montrer une technique Si vous n'avez pas entendu parler de celle-là Parce qu'il faut dire que ça fait un petit buzz cette technique Puisque c'est la première fois qu'elle peut être utilisée On va aller la voir, on va se rendre sur le KVK 35 Vous allez vite comprendre pourquoi KVK 35 qui est un nouveau système de KVK Qui est un Light and Darkness Comme on l'a vu sur ce qu'on va avoir Comme on va avoir, comme je vous disais Et comme vous allez probablement aussi avoir Si vous êtes sur un royaume qui va entamer son quatrième KVK Donc hop là, le KVK Et on y est, super Le KVK, nouvelle formule donc Je vous le rappelle un peu comment ça se passe Pendant, le KVK va commencer Puisque vous êtes beaucoup aussi à me poser des questions Le KVK va commencer Pendant plusieurs semaines Il ne va rien se passer du tout Alors attendez, j'essaye de me repérer On est sur Macha Voilà, donc les terres du roi devraient être dans Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça se fait que ça brûle autant ça ? Ah c'est marrant ça Ils l'ont détruit, on le voit bien brûler Je n'ai pas l'habitude de voir les bâtiments du jeu brûler C'est vrai qu'on peut les détruire à présent Ce qu'on ne pouvait pas faire avant Est-ce qu'il y en a d'autres qui brûlent ailleurs ? Non, il n'y en a pas d'autres qui brûlent ailleurs Oui, petite nouveauté pour ceux qui n'avaient pas suivi Dans le nouveau KVK On ne prend pas les bâtiments de l'adversaire On les détruit en fait Et je ne parle pas des bâtiments de leur royaume Je ne parle pas des gouverneurs entre eux Des villes qu'on brûle Les vrais bâtiments Les forteresses Les anneaux Quand on le prend un adversaire Et bien, il est détruit Donc c'est vraiment particulier Et donc c'est la première fois là que j'en vois brûler Je ne sais pas si vous en avez déjà vu Regardez, il y a un petit icône même d'animation Qui dit qu'il y a le feu en fait Ça met quoi ? Ça met une alarme ? Ça met quoi ? C'est assez étonnant cet icône Qu'est-ce que c'est ? On ne voit pas ce que c'est C'est un petit podentif qui se bascule Ah, c'est une sorte de petite massue Qui se tape sur les deux côtés D'accord Donc pour dire que le bâtiment a été détruit Bref Donc vous en perdez bénéfice Je n'avais jamais vu cet icône Je ne sais pas pour vous Ah oui, mais ce n'est pas le même D'accord Donc c'est celui-là qui dit qu'il a été détruit Et l'autre il dit quoi ? Alors ça veut dire quoi ce petit icône ? Celui-là Il est en train de brûler Ok Mais celui-là il dit quoi ? Si vous êtes sur Skavika Dites-moi un peu ce que ça veut dire La petit icône Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire Nos amis ? Ils disent quoi ? Alors il est au soleil Cette structure appartient au Consolaria C'est super Ah, il y a une heure Ils disent que c'est quoi ? On ne peut pas cliquer Ah si, destruction Celui-là sera définitivement détruit D'accord Ok C'est ça que ça veut dire Super Et l'autre donc quand il brûle C'est qu'il n'est pas encore Sur cette phase de destruction finale Non il n'est pas encore Sur cette phase de destruction finale D'accord Bon bah écoutez Moi-même je me mets au niveau Sur les informations Sur les nouveaux icônes Qu'ils ont ajoutés dans le jeu Revenons-en à cette stratégie Donc au niveau de ce nouveau Et ça brûle de partout Au niveau de ce nouveau système de KvK Ce qui est intéressant à savoir donc Et ce qui est ennuyeux malheureusement C'est que pendant les 2-3 premières semaines On ne va rien pouvoir faire A savoir on va s'ennuyer Puisqu'il va juste avoir On va juste combattre du PVE Et on va avancer Les seules zones de combat qu'on aura Ça sera ces zones-là Les zones des ruines ou des hôtels Sachant que Avant Quand je dis avant Pour ceux qui ont fait la première version De Light and Darkness Et bien vous pouviez rentrer 5 troupes dans cette zone Et aller vous battre Et donc ça faisait du lag de ouf Je vous en avais parlé d'ailleurs Maintenant c'est plus le cas Vous ne pouvez rentrer Qu'une troupe à la fois C'est-à-dire que Si vous voulez rentrer Une autre troupe Parce que votre troupe Elle est low life Et bien il faut la sortir Et il faut qu'elle passe la porte Pour en re-rentrer une autre Donc c'est relou Ça limite le lag C'est sûr Ça ne lag plus dans cette zone Mais c'est super relou Puisque vous pouvez y aller Qu'il y a une troupe Choisissez la bonne Là-dessus Je vous conseillerais vraiment De mettre Soit de l'infanterie Si vous allez être au front Soit des archers qui zone Genre Yin Seong Si vous voulez arroser En étant un peu derrière Mais il n'y aura pas de groupe complet Que vous allez pouvoir envoyer Là pour le coup C'est vraiment une information A prendre en considération Vous ne troupez pas Parce que c'est toujours embêtant De devoir ressortir une troupe Pour en rentrer une nouvelle Donc là vraiment C'est ce qui a changé Et donc pendant les premières semaines On va s'ennuyer Et après sur la fin Une fois qu'on arrive sur les terres du roi Ça s'accélère Et la dernière étape Donc ça c'est des portes de niveau 8 Donc déjà on n'avait pas autant de portes avant Et il y a aussi des portes de niveau 9 Comme je vous en avais parlé Et les portes de niveau 9 Sont en fait des portes Qui font que vous êtes en contact Avec un royaume ennemi On est placé deux par deux C'est à dire Royaume allié Royaume allié On va dans la même zone Et on se rencontre aux terres du roi Après à la fin de la partie Les deux royaumes alliés là Ils n'ont pas de portes entre eux Mais royaume allié Et royaume ennemi On a une porte mitoyenne Et donc On peut aller chez son adversaire Le plus proche Pour le tabasser Donc ça c'est vraiment Le truc super intéressant Donc si vous avez vraiment Écrasé vos adversaires Vous allez pouvoir Rentrer chez lui Et aller taper Ses forteresses croisées Etc En revanche C'est la première fois Dans le jeu Qu'on a ça Enfin la première fois Non Puisqu'on l'avait sur son royaume avant Mais les barbares N'avaient pas les mêmes buffs A l'époque Donc à ma connaissance C'est la première fois Dans le jeu Que c'est comme ça Pour aller Chez Et vous allez vite comprendre Pour aller Chez l'ennemi Et lui prendre sa porte Vous devez Prendre la porte A des équipes notes C'est à dire Qu'il y a des barbares dedans Vous allez devoir Battre les barbares Prendre la porte Et après vous pourrez passer Vous ne la prenez pas A d'autres joueurs Qui la tiennent C'est à dire que Rappelez-vous Les portes de niveau 4 Qui sont semi-protégées Dans l'ancien système de KVK Elles sont semi-protégées Jusqu'à la fin de la partie Et une dizaine de jours Avant la fin de la partie Elles s'ouvrent Vous n'avez qu'à attaquer Et la prendre A vos adversaires Donc forcément Si vous êtes plus fort qu'eux Et vous les avez défoncées Pendant le KVK Vous allez leur rouler dessus là Et vous allez prendre la porte Et passer La seule solution qu'ils avaient C'était blinder leur territoire de drapeau Et sceller la porte Mais ça ne vous empêchait pas de passer Ça vous empêchait juste de construire Là La stratégie Elle est énorme Regardez bien Vous voyez les troupes qui y vont En fait ce qu'ils font Ils envoient des troupes A une unité En permanence Pourquoi ? Parce que tout simplement La porte Comme il y a des unités neutres dedans Ces unités là de barbares Ils récupèrent je crois 25% de vie A chaque mort Chaque fois qu'une troupe meurt Et le fait d'envoyer des troupes En boucle comme ça Et bien ça fait qu'il y a des troupes Qui meurent Et si des rallies arrivent Pour l'attaquer de l'autre côté Et bien ils n'arriveront pas A donner la porte Puisque le rallye Va se confronter A des barbares Des équipes neutres dans la porte Qui vont toujours être full life Grâce au suicide de l'autre côté Donc ils font ça en boucle Ce qui fait que Ils ne peuvent pas prendre la porte Donc ils sont tranquilles La porte ne peut être passée Par personne Leurs adversaires ne peuvent pas la prendre C'est une technique énorme Franchement En revanche En revanche Il ne faut pas se leurrer Là pour le coup Clairement J'ai vu C'est pour ça que je vous ai dit Que j'en ai fait un record avant Et normalement J'avais prévu de vous montrer le record Mais c'est bon Puisqu'on le voit encore En live là Il continue de le faire en boucle Il y a des unités Qui arrivent en permanence Là Clairement Ils ont été dénoncés Auprès du support Je ne sais pas C'est le support standard Ou VIP Je pense les deux Car vu le rythme Et le fait qu'ils font H24 Les royaumes d'en face Disent Alors moi je ne sais pas Mais c'est possible Disent qu'ils utilisent des bots Et que c'est des bots Qui envoient des troupes En permanence Sur la porte Alors sans bot Ca peut être tout simplement Une macro Parce que là Ils font ça Au même rythme Là ce que je vous montre là Moi je l'ai vu Il y a deux jours déjà Ca a commencé à l'ouverture des portes C'était vendredi soir Si je ne dis pas de bêtises Et H24 Avec la même La même cyclicité Le même rythme On voit des troupes Qui arrivent sur la porte Qui se suicident Et qui part Ce qui rend impossible Vous vous dites Ouais c'est bon Ils vont se lasser Etc Non ils ne vont pas se lasser Parce que C'est probablement Donc encore une fois Des bots Qui envoient des troupes Sur les portes En boucle comme ça Donc Vrai ou pas Est-ce que c'est des bots J'en sais rien Est-ce que c'est possible Oui Est-ce que c'est probable Oui Est-ce que c'est vrai Je n'en sais rien En revanche Force est de constater Que cette technique Est ultra efficace Et je vous conseille De la faire Lorsque vous êtes dans votre KvK Et je vous le dis Alors que même Si vous êtes en face de moi Ça va me faire rager de ouf Mais si vous êtes A l'inverse Et que c'est vous Qui nous dominez Sachez que Nous on le fera En tout cas Moi je le ferai Cette technique Aussi longtemps que possible Si vous avez un royaume international Il faut tenir le rythme Parce que c'est vraiment relou Si vous ne trichez pas Parce que si vous trichez Forcément c'est facile Avec un bot Ou des macros Mais sans trichez En jouant parfaitement legit Et bien ça va être compliqué De tenir le rythme Mais en tout cas Si vous arrivez à le faire Suffisamment longtemps Là ils se sont carrément Découragés en face Jusqu'à hier soir Il y avait encore plein de troupes Et ils ont essayé Donc ils ont essayé Pendant 24 heures de le faire Mais là ils ont lâché l'affaire Et ils savent Qu'ils ne passeront pas Forcément Parce que les autres Ils ne lâcheront pas l'affaire Vu que c'est des bots Enfin vu que c'est Potentiellement des bots Du moins d'après eux En tout cas ça fait Qu'ils sont safe Dans leur zone Et ils ne vont pas Se faire conquérir leur zone Ils sont tranquilles Ils vont pouvoir Continuer de farmer Jusqu'à la fin du KVK Tranquillement Donc ils doivent bien Être contents Et ils doivent bien rigoler En tout cas Et de l'autre côté Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a des portes Qui ont été prises Ou est-ce que tous Ouais là vous voyez Là en revanche Les mauves sont rentrés Et sont en train de tout détruire Grâce notamment A la prise des portes Même exclusivement A la prise des portes Donc là Ils sont quand même Des tentes Eux les verts Franchement là Bravo à eux Pour cette technique S'ils le font sans tricher Franchement Bravo à eux Parce que là Là c'est chaud Mais moi personnellement Mon avis C'est je pense Que c'est des bots Ou des macros Mais on n'aura jamais La preuve malheureusement Mais en tout cas C'est une belle technique Qui vient Qui vient d'être D'être montrée Pour la première fois Puisqu'encore une fois Avant on ne pouvait pas la faire Et je voulais vous la partager Parce que vraiment Là c'est C'est un sujet Je dirais bouillant Dans les stratégies du moment Et elle va vous être utile Si vous êtes dans le nouveau KVK Et que vous vous faites rouler dessus Ou simplement Battre Lors de la prise Des portes de niveau 9 Voilà écoutez les amis Retour sur mon royaume J'espère que cette vidéo Vous aura plu Normalement On devrait Si vous gardez le rythme Vu que vous êtes des dingues En ce moment On devrait avoir un live Prochainement Au début de semaine prochaine Lundi Mardi Ou mercredi Au plus tard Mais en tout cas Ça va se dérouler Comme ça je le pense Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout 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 Les amis Si ce n'était pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo On se dirige tranquillement Vers la barre des 3000 abonnés Et je vous en remercie Une nouvelle fois Et surtout Prenez soin de vous les amis C'est très important Faites vraiment attention à vous Je vous souhaite Un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur Rock